Dans cet exercice, on a un nombre complexe z qui est quelconque. C'est pour ça qu'on pose z égale x plus y, c'est-à-dire x et y peuvent être quelconques. C'est la forme algébrique. Et on vous donne un nombre z' qui s'exprime en fonction de z. Donc ça, c'est très classique dans les exercices sur les complexes. Souvent, vous avez un nombre z' ici qui s'exprime en fonction d'un autre nombre z. Et ce qu'on va vous demander ici, c'est d'écrire z' sous forme algébrique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme z' dépend de z, z dépend lui-même de x et de y. Donc z' va dépendre de x et de y. C'est pour ça que dans la question, on vous dit, on appelle grand x la partie réelle de z', grand y la partie imaginaire de z', et grand x et grand y vont donc dépendre de z. Et comme z dépend de x et y, grand x et grand y vont donc dépendre de x et de y. Voilà, et la question, c'est de trouver grand x et grand y en fonction de petit x et petit y. Alors comme z' s'écrit sous la forme d'un quotient, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va multiplier par le conjugué du dénominateur en haut et en bas pour le mettre sous forme algébrique. Mais avant, il faudra commencer par remplacer z par x plus y. Donc je commence à remplacer z par x plus y, c'est ce que je fais, x plus y plus y, le tout divisé par x plus y moins y. Puis maintenant, je vais regrouper partie réelle et partie imaginaire, c'est-à-dire que ici, je vais mettre y en facteur, donc ça me fait x plus y, facteur de y plus 1. Et au dénominateur, je fais pareil, j'ai qu'une seule partie réelle et là, j'ai les imaginaires, c'est-à-dire que je mets x plus y, facteur de quoi ? Facteur de y moins 1. Là, le nombre complexe z' est bien écrit parce qu'au numérateur, on voit ici la partie réelle du numérateur, la partie imaginaire du numérateur, ici la partie réelle du dénominateur et ici la partie imaginaire du dénominateur. Donc maintenant, je vais multiplier par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire que je vais multiplier, je le marque au brouillon ici, par x moins y, facteur de y moins 1. Ça, c'est le conjugué du dénominateur. Je vais multiplier par ce nombre en haut et en bas. Et donc ici, j'ai bien multiplié en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par x moins y, facteur de y moins 1. Ici, j'ai le dénominateur, j'ai multiplié par son conjugué en bas et j'ai multiplié par son conjugué en haut, donc je n'ai pas changé la fraction. Et maintenant, je vais développer. Alors, au lieu de développer ce qui est assez long, vous devez vous rappeler que si ici, vous avez z et que si ici, vous avez z bar, quand vous multipliez z par son conjugué z bar, c'est toujours égal à a carré plus b carré, c'est-à-dire à partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc quand je vais développer ces deux parenthèses, je vais obtenir automatiquement x au carré plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire y moins 1 au carré. Ça va beaucoup plus vite que de développer les deux parenthèses, c'est ce que je vais écrire maintenant. Et donc je peux écrire quand je vais développer le dénominateur que ça va me donner partie réelle au carré, c'est-à-dire le a carré. Donc ici, a c'est x, donc ça me fait x au carré plus partie imaginaire au carré. Le b ici, c'est y moins 1, donc plus y moins 1, le tout au carré. Et il faut bien se rendre compte ici que maintenant au dénominateur, vous avez un nombre réel. Pourquoi ? Parce que x est réel, donc x au carré est réel, y c'est un nombre réel, donc y moins 1, c'est réel, et y moins 1 au carré, c'est réel. Donc il faut bien réaliser qu'ici au dénominateur, vous avez un nombre réel. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais développer le numérateur. Alors je développe le numérateur, le premier avec le premier, donc x fois x, ça me fait x au carré. Alors, moins y que multiplie x, que multiplie y moins 1. Voilà, puis le second avec le premier, donc plus y que multiplie y plus 1 que multiplie x. Et enfin, moins y au carré, facteur de y plus 1 que multiplie y moins 1. Voilà le numérateur développé. Alors maintenant, je vais arranger le numérateur. On n'oublie pas que y carré, ici, ça fait moins 1, donc moins moins 1, ça fait plus 1. Donc je regroupe ce nombre-là, du coup, qui est un réel, puisque ça va me faire plus, ici, et avec le x au carré. Et donc ça me donne x au carré plus, je rappelle pourquoi, parce que y carré, ça fait moins 1, donc moins moins 1, ça me fait plus. Y plus 1, facteur de y moins 1. Et puis maintenant, ici, je regroupe les i, donc je mets i en facteur, et attention, je marque plus i, même si ça commence par moins i. Donc je mets plus i, facteur de quoi ? Facteur de moins x, que multiplie y moins 1. Donc moins x, facteur de y moins 1. Et ensuite, il me reste ce i, ici, donc j'ai mis i en facteur, facteur de quoi ? De y plus 1, donc plus y plus 1, facteur de x. Attention, je répète ce que j'ai fait. Ici, j'ai regroupé ce terme avec celui-là, en mettant i en facteur. Donc ça me fait i, facteur de quoi ? De moins x, facteur de y moins 1, de moins x, facteur de y moins 1, plus y plus 1, que multiplie x. Le tout, toujours divisé par x au carré plus y moins 1 au carré. x au carré plus y moins 1 au carré. Et je vais continuer d'arranger z prime. Alors je développe le numérateur, je continue, ça me donne x au carré. Ici, c'est de la forme a plus b, facteur de a moins b. Et donc ça me donne, on doit le voir tout de suite, y au carré moins 1 au carré. Et si vous ne le voyez pas, je vais développer. Donc ça va me donner y au carré moins y plus y plus 1 fois moins 1, ça fait donc moins 1. C'est ce que je disais, moins y plus y, ça fait 0 et ça fait bien y au carré moins 1. Ici, vous devez le voir tout de suite s'en développer parce que c'est de la forme a plus b, facteur de a moins b. C'est une identité remarquable. Je rappelle au brouillon au cas où a plus b, facteur de a moins b, vous devez savoir que ça fait a au carré moins b au carré. Donc ici, vous devez tout de suite voir que quand on développe, ça fait y au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1. Plus, je continue à développer, y facteur de quoi ? Alors ça me donne moins xy, moins x, moins x plus 1, fois moins 1, pardon, ça fait plus x. Et ici, je développe, ça fait plus xy plus x. Le tout, toujours divisé par x au carré plus y moins 1, le tout au carré. Ici, on voit que moins xy plus xy s'élimine. Alors que me reste-t-il ? Alors dans le premier bloc, il me reste x au carré plus y au carré moins 1, plus quoi ? Plus y que multiplie x plus x, c'est-à-dire 2x. Donc 2x que multiplie y, plus 2x que multiplie y, le tout, toujours divisé par x au carré plus y moins 1 au carré. La difficulté dans cet exercice, c'est que les calculs sont un petit peu longs, et donc c'est important de s'habituer à faire des calculs un peu plus compliqués. Et puis maintenant, regardez, ici j'ai un nombre réel, ici j'ai un nombre imaginaire pur. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais casser ma fraction en 2. Et donc je peux écrire que z' c'est égal à quoi ? C'est égal à x au carré plus y au carré moins 1, ça c'est mon premier bloc, divisé par le dénominateur, c'est-à-dire divisé par x au carré plus y moins 1, le tout au carré, plus quoi ? Plus y, ce y qui est là, et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste 2x divisé par x au carré plus y moins 1, le tout au carré. Et j'ai terminé parce qu'ici on voit que c'est un nombre réel, comme x et y, je rappelle, sont réels, le numérateur est réel, le dénominateur est réel, de la même façon ici 2x est réel et le dénominateur est aussi réel. Donc j'ai bien ici z', je le mets au brouillon, z' c'est bien de la forme a plus ib, avec a qui est réel et b qui est réel. Donc la partie réelle de z', la voilà, c'est ce que je cherchais, grand x, le voilà, et grand y, le voilà. Et donc je peux écrire sur ma copie que grand x, la partie réelle, c'est ce nombre, c'est ce que j'ai écrit ici, et que grand y, la partie imaginaire de z', c'est ce nombre, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc grand x, la partie réelle de z', la voilà, et grand y, la partie imaginaire de z', la voilà. Alors, je récapitule la méthode. Quand vous avez un nombre complexe Z', qui dépend d'un nombre complexe Z, et que vous voulez la partie réelle et imaginaire de Z', c'est simple. Première étape, vous remplacez Z par X plus Y. C'est exactement ce qu'on a fait ici. A chaque fois qu'on avait Z, on a remplacé par X plus Y. Ensuite, j'ai écrit le numérateur et le dénominateur sous la forme A plus IB. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai simplement multiplié en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire que j'ai multiplié par X moins Y facteur de Y moins 1 en haut et en bas. Et après, j'ai juste développé le numérateur et développé le dénominateur, et j'ai obtenu directement Z' sous la forme A plus IB. Alors, si vous n'avez pas réussi à faire cet exercice tout seul, c'est impératif que vous le refassiez sans regarder la correction. C'est un exercice très important. Les calculs sont un petit peu compliqués. Donc, c'est important de le refaire seul sans regarder la correction. Et c'est un exercice qu'on retrouve dans de très nombreux sujets de baccalauréat. Donc, c'est important que vous refassiez cet exercice seul sans regarder la correction.